Une pluie violente s'abat sur le village de Saint-Victurnien. En peu de temps, la commune s'est retrouvée inondée. Voiture bloquée, terrain éboulé, les habitants sont sonnés. C'est la première fois que je vois ça depuis 20 ans que j'habite ici. Heureusement qu'on est en hauteur, parce que sinon, c'est la première fois, oui. C'est sûr que c'est impressionnant. Alors que l'eau s'écoule, les dégâts matériels apparaissent, comme la chaussée de cette rue soulevée par la puissance du phénomène. Dans les habitations aussi, il faut vider les caves et pomper l'eau des rez-de-chaussée. On essaye d'être un petit peu partout, de rassurer les gens, puisqu'on a des habitations qui sont inondées. On avait un mètre d'eau à peu près dans la rue principale de Saint-Victurnien. La voie ferrée est également touchée. Un train ralliant Limoges à Saïa est resté bloqué pendant près de 2h30, avec à son bord une trentaine de passagers. Peur non, mais on voyait l'eau qui montait. On est resté bloqué juste après Saint-Victurnien. On a fait des photos et on a fait demi-tour. On est revenu sur place. L'inondation laisse derrière elle beaucoup de gravats. Très rapidement, les habitants s'organisent pour déblayer les rues et éviter que les pierres bouchent les canalisations. Tous les voisins sont portés volontaires, même des gens extérieurs à la rue sont venus tout de suite se présenter pour voir s'ils pouvaient être utiles à quelque chose. Ça fait plaisir, ça fait du bien de voir que tous les gens, même ceux qui ne sont pas de la rue, viennent nous donner un coup de main. Les pompiers sont intervenus à plusieurs reprises dans la soirée. Aucune victime n'est à déplorer. Sous-titrage Société Radio-Canada